Comme chaque semaine, le docteur Nicole Carlotti se rend au centre de planification familiale de Porto Vecchio. Et comme chaque semaine, de même qu'à Proprianne ou à Sartène, son planning sera chargé. Des femmes de tous âges avec des questions très diverses autour de la contraception, de la sexualité, mais aussi quelquefois pour un suivi médical. C'est vraiment un point d'accueil très important où on se sent rassuré, écouté et où les choses aboutissent. Je suis suivie parce que j'ai une maman qui a eu un cancer du sein et donc je veux être suivie. Et ça répond à toutes mes questions et toutes mes attentes au niveau contraception, au niveau des questions que je peux poser. J'ai les réponses à toutes mes questions. A l'accueil, Anne Beretsch, qui avec une formation d'éducation à la vie, prend la mesure de la demande au cas par cas. Déjà on est là pour repérer qu'elles arrivent stressées, donc on les invite à s'asseoir, on crée un petit sas où elles vont se sentir à l'aise. Et si on voit qu'elles ne sont vraiment pas bien, on essaye de faire redescendre la pression et de voir pourquoi elles viennent nous voir. Il s'agit bien souvent du choix d'une contraception. Et c'est dans le bureau de Marie-Pierre de Rocavers, conseillère conjugale, que des solutions sont tout d'abord envisagées. On parle beaucoup de pilules, mais en fait il n'y a pas que la pilule qui existe. Donc je leur fais voir, je ne sais pas, il y a ma petite mallette magique là, où j'ai le déstérilé, l'implant, le patch. Le patch c'est quelque chose que personne ne connaît, pratiquement l'anneau, personne ne connaît. Donc on discute un peu de tout ce qui se fait, après quand elles vont voir le médecin en fait. Elles ont une idée un peu plus claire de ce qu'elles veulent. Toute la semaine, le centre ne désamplit pas. Des femmes de toute génération, beaucoup de lycéennes de Portovesque ou des environs viennent le mercredi. Côté prévention, de nombreuses interventions à l'extérieur sont effectuées. Une mission souvent assurée par l'infirmière du centre. L'ensemble de planification, on fait un petit peu de technique, mais on fait beaucoup d'éducation. Donc l'éducation sexuelle, dans les collèges, on fait les quatrièmes et les troisièmes, sur Portovesque et sur Bonifacio. On va aussi au lycée, où on voit les secondes. Et puis on fait une journée-ci d'action aussi, où on répondra à leurs questions, on leur donnera des informations sur le dépistage. Il faut savoir qu'ici, on réalise des dépistages des maladies sexuellement transmissibles, pour tous les jeunes qui le souhaitent, de façon anonyme. Avec une psychologue qui complète l'équipe, tout est facilité pour répondre à la problématique posée. Bilan effectué, résultats, anonymat assuré et, éléments importants, une pièce est aménagée pour les IVG médicamenteuses. Elles se sentent en sécurité, elles peuvent être seules ou accompagnées. Et nous, il y a l'infirmière qui peut s'occuper d'elles, moi, venir les voir pour savoir comment elles se sentent. Et elles sont bien entourées, en fait. En 2017, en Corse du Sud, 1655 femmes se sont rendues dans un des quatre centres du département. Ajaccio, Propriano, Sartène et Porto Vecchio, sachant que des permanences sont aussi réalisées à Bonifacio. Pourtant, année après année, le nombre d'IVG ne diminue pas, plaçant la Corse avec 1250 IVG annuels, deuxième région au taux le plus élevé. Tous les rapports réalisés pour en comprendre les raisons arrivent aux mêmes conclusions. On a un taux de natalité qui est le plus bas de France, avec une précarité qui est quand même très importante. Donc, je crois que ce taux d'IVG, il faut le lier aussi avec le fait qu'il n'y a pas de naissance, ou très peu, en Corse, qu'il y a beaucoup de précarité et que je crois que, tant qu'on n'agira pas aussi sur tous ces autres facteurs, ça ne suffira pas à compléter. C'est un symptôme, en fait. C'est le symptôme d'une société, c'est un symptôme de quelque chose. Donc, c'est vrai qu'il faut leur proposer cette offre, ça c'est indignable, il faut qu'il y ait un accès facilité, mais il faut aussi travailler sur d'autres facteurs et ça, c'est toute l'ambition qu'on peut avoir. Pour les plus isolés, il faut savoir que depuis peu, la loi permet aux sages-femmes de réaliser des consultations gynécologiques palliant ainsi, dans certains territoires, le manque de médecins ou de spécialistes.